Le Japon attaque l'Amérique. Moins défiguré par l'urbanisme qu'il ne l'est aujourd'hui, Hawaï, au début des années 40, était un véritable petit paradis sur Terre. Au cœur d'une chaîne d'îles petites et grandes, toutes d'origine volcanique, Hawaï est d'une beauté stupéfiante. Quatre cascades, souvent soulevées par le vent, se déversent depuis de vertes montagnes. De certains points hauts le long des montagnes et des falaises, Hawaï offre des vues magnifiques de sa beauté naturelle. En plus de la nature, le grand port et la ville d'Onolulu sur l'île d'Oahu sont prisées par les touristes et les hommes d'affaires. Les vacances au paradis sont la pierre angulaire de l'économie florissante d'Hawaï. Le reste des îles est principalement agricole et orienté vers la production de sucre de canne. Quelques cent mille hectares consacrés à la canne à sucre et sa production se montent à plus d'un million de tonnes de sucre exportées. Les ananas sont un autre produit d'exportation important. Quelques cinquante mille hectares de sol de moins bonne qualité y sont consacrés, produisant quelques treize millions de boîtes d'ananas par an. La ville d'Onolulu sur l'île d'Oahu est appelée à juste titre la perle du Pacifique. Avec ces grands immeubles, Onolulu est une ville américaine moderne. Si la plage de Waikiki est le front de mer le plus important, le port d'Onolulu est la porte d'entrée principale d'Hawaï. La ville est également le siège de cinq grandes compagnies américaines qui dominent le marché de l'île et sa vie commerciale. Ces îles sont un territoire américain, mais si la majeure partie de la population est américaine et hawaïenne, d'autres nationalités sont présentes. La plus importante est constituée de descendants d'immigrants japonais. En 1941, ils représentaient 37% de la population. Le caractère autonome de la culture japonaise se manifestait de multiples façons. La publication d'un annuaire téléphonique en japonais, de japonais, de journaux, de périodiques et de magazines dans leur langue d'origine. Les japonais étaient en même temps très impliqués dans la vie économique de l'île, en particulier dans les domaines de la banque et des assurances, ainsi que dans l'import-export. De petites entreprises s'employaient à satisfaire le marché que représentait cette population. Mais en dépit de leurs spécificités culturelles, les japonais étaient parfaitement intégrés dans la vie des îles, où ils vivaient et travaillaient aux côtés des garnisons américaines, comme tous les autres habitants d'Hawaï. Cela ne les empêchait pas d'entretenir des relations fortes avec leur territoire d'origine, dont le gouvernement maintenait une représentation importante sur place. Depuis la fin des années 30, les relations entre le Japon et les Etats-Unis s'étaient dégradées en raison de différentes craintes. Il semblait aux Américains trop facile pour les japonais de disposer d'agents sur l'île pour recueillir des renseignements sur leurs forces militaires. Les communautés rurales et urbaines, aussi bien riches que pauvres, permettaient aux populations d'origine japonaise, réparties sur tout le territoire, d'observer à loisir l'ensemble des installations de l'armée et de la marine américaine. La crainte était de plus en plus présente parmi les Américains que des membres de la communauté japonaise ne soient idéalement placés pour opérer comme espions et, dans le cas d'un conflit, comme saboteurs ou en tant que cinquième colonne. Ce sentiment était renforcé par le fait que le Japon diffusait des émissions de radio en japonais en direction de ses ressortissants des îles Hawaï et que des messages personnels transmis ainsi pouvaient être utilisés pour acheminer des informations codées. C'était une croyance assez répandue au sein de la communauté hawaïenne. Cette crainte des agents japonais n'était pas totalement infondée, car il était effectivement aussi facile pour le Japon d'infiltrer des espions sur l'île que de transmettre leurs informations. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. La valise diplomatique du consulat japonais Donolulu était aussi un moyen sûr et rapide de transmettre des renseignements. Pourtant, la grande majorité des japonais présents sur les îles Hawaï étaient loyaux envers les Etats-Unis. Nous ne sommes pas rassemblés ici ce soir pour jouer une pièce ou nous donner un spectacle. Nous voulons prendre notre part à la défense nationale. Nous sommes ici pour affirmer de nouveau notre loyauté envers les Etats-Unis. Nous le faisons librement, avec joie et fierté. Pour ceux qui s'interrogent sur notre sincérité, qui doutent de notre loyauté, qu'ils réfléchissent un instant, ils pourront réaliser qu'il n'y a aucune justification à cette attitude. Après tout, nous sommes nés ici. Nos maisons, nos amis, notre vie, notre futur est profondément ancré dans notre terre natale. Nous réalisons à quel point nous sommes chanceux de vivre ici, sur cette terre que nous chérissons comme notre héritage d'Américains. Ce ne sont pas des mots en l'air, et nous nous devons d'ajouter dans notre langue que si la guerre survient, avec quelque pays que ce soit, nous offrirons nos vies si nécessaire, pour la défense des principes démocratiques pour lesquels les Américains ont vécu, se sont battus, et parfois sont tombés. Les 4000 hommes et femmes enrôlés dans l'organisation de la défense d'OAU travaillaient en étroite collaboration avec l'armée territoriale. Cependant, la défense des îles revenait à l'US Army et l'US Navy. William Davis Je suis issu d'une famille moyenne. J'ai deux frères et deux sœurs. Mon père était électricien, il avait sa propre entreprise. Il voulait que je suive sa trace, ce que j'ai fait, et j'ai travaillé avec lui. Il m'a appris le métier, et je suis devenu moi-même électricien. Il n'y avait pas beaucoup de travail. C'était vraiment très dur. Les gens n'avaient pas d'argent. Je faisais du mieux possible, mais c'était une période difficile pour tout le monde. Je ne sais pas quand je l'ai décidé, mais je pensais à tout ce qui se passait à l'époque. Tout le monde parlait de la guerre en Europe, en particulier contre l'Allemagne, et des bombardements sur l'Angleterre. J'avais le sentiment que le Pacifique était oublié. Mais ces événements n'étaient pas de bons présages, car Roosevelt avait établi le boycott du pétrole et de l'acier avec le Japon. J'imaginais qu'on aurait sans doute à combattre les Japonais, car je pensais qu'ils n'accepteraient pas d'être ainsi bannis. J'avais lu un des articles sur ce qu'ils avaient fait en Chine et leur désir de tout contrôler dans cette région. Nous étions forcés de les affronter. J'ai donc pensé que je vais m'engager. Les choses ne pouvaient pas être pires. Donc, je me suis engagé et j'ai été envoyé à Hawaï, car c'est là que je voulais aller. Je me suis engagé en juin 1941, et en août, j'étais à Honolulu. Une fois arrivé, j'ai été envoyé à un endroit appelé Billow's Field, un petit aérodrome en cours de construction, où il n'y avait que deux avions, deux appareils d'observation. Après deux mois, j'ai été muté à Hickham Field. Quand nous avions une permission, nous nous faisions beau et nous filions aux villes. C'était sympa et on pouvait s'amuser jusqu'à un certain degré, car on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait par manque d'argent. Nous n'étions payés que 21 dollars par mois et ça n'allait pas loin. nous descendions en ville et nous flânions. On pouvait se payer une bière ou deux, un ou deux paquets de cigarettes. On déambulait, car il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. Nous allions nager sur la plage à Waikiki et nous faisions un peu de surf. C'était très amusant. J'allais aussi écouter la fanfare de Pirlani Park ou le Royal Hawaiian Band qui avait l'habitude de jouer en concert chaque dimanche après-midi. C'était vraiment sympa et c'était surtout gratuit. En 1940-1941, il y eut un renforcement considérable de la puissance aérienne à Hawaï. Un effort particulier avait été consacré à la défense locale et à la reconnaissance maritime à longue distance. Le B-17 devait localiser et détruire la flotte d'invasion à distance. Le Consolidated P-B-Y était conçu pour les patrouilles maritimes lointaines. Le vieux Curtis P-36 était un chasseur à court rayon d'action. Le P-40 était plus moderne mais manquait de manœuvrabilité et de puissance tandis que le Bolo était un bombardier utilisé pour la reconnaissance maritime. Le TBD Devastator était un vieux bombardier torpilleur et le nouveau Doutless était un bombardier en piquet embarqué. Le Wildcat était le plus efficace des chasseurs embarqués de la Navy. Le Vindicator était un avion de reconnaissance et un bombardier en piquet. De toute évidence, Oahu était devenu le rempart occidental des États-Unis face à la menace japonaise. Mais les forces présentes sur l'île manquaient de réserves, de ressources et d'approvisionnement de toutes sortes. Vers la fin novembre 1941, lorsque la menace de guerre avec le Japon atteint un point culminant, une alerte secrète fut diffusée. Mais elle ne concernait qu'un risque de sabotage survenant dans les îles et non pas une attaque venant de l'extérieur. Le 22 novembre 1941, les éléments de la force destinée à frapper Perl-Arbor commencèrent à être rassemblés en secret dans la baie de Tantkhan dans les îles Couril. Il y avait là six porte-avions et un croiseur léger de la première flotte. Ils étaient protégés par un croiseur léger mais aussi par deux cuirassés et deux croiseurs lourds. Le porte-avions le plus ancien était l'Akaji, un cuirassé dont la conversion avait été achevée en 1926 et qui avait été modernisée en 1938. Le Kaga était le résultat de la transformation d'un cuirassé terminé en 1930 et modernisé en 1935. L'Akaji et le Kaga formaient la première division de porte-avions. Le Soryu était l'un des porte-avions expérimentaux japonais lancés en 1935 et achevés en 1937. Le Hiryu était en plus grand du même type que le Soryu achevé en 1939. Il formait la deuxième division de porte-avions. Le Zouikaku et le Shokaku étaient deux sister ships flambant neufs terminés quatre mois plus tôt et qui formaient la cinquième division de porte-avions. Entré en service en 1940, le Hiryu D3A était un bombardier en piquet très récent et très capable en dépit de la traînée engendrée par son train fixe. Le Hiryu E13 était un hydravion de reconnaissance transporté par les principaux navires japonais et les croiseurs. entré en service en 1940, le Mitsubishi A6M Zeké, le célèbre Zéro, était sans aucun doute le meilleur chasseur embarqué au monde en 1941. Le Nakajima E8M était un hydravion de reconnaissance transporté principalement par les croiseurs et entré en service en 1936. En service depuis 1938 aux côtés du A6M et du D3A, le Nakajima B5N était un avion lanceur de torpilles. Participant à cette opération particulièrement complexe, le 10 novembre 1941, 22 sous-marins quittèrent Yokosubo près de Yokohama au Japon pour une mission de reconnaissance et d'attaque des lignes marchandes autour d'Hawaï. Le 18 novembre, cinq sous-marins supplémentaires partirent de Kobe pour opérer autour de l'île d'Oahu et transporter de mini sous-marins destinés à pénétrer dans la base américaine de Pearl Harbor. À 9h, le 26 novembre 1941, les navires qui allaient attaquer Pearl Harbor sous le commandement du vice-amiral Nagano quittèrent Konkan Bay. En traversant le Pacifique Nord, peu fréquenté, les navires maintèrent le silence radio total. Le 2 décembre, Nagano reçut le message codé Nikatayaman à bord, signifiant escalader le mont Nittaka. Il devait donc maintenant se rendre à un rendez-vous qui pouvait encore être annulé si la flotte était repérée. Absolument pas détectée par les troupes américaines, les navires japonais arrivèrent par le nord des îles Hawaii à la fin du 6 décembre et virèrent vers le sud pour avancer vers la cible. Les Japonais filèrent à toute vapeur cap au sud pour rejoindre le point de lancement de l'attaque à environ 270 miles au nord d'Ohahu. Alors que le point de rendez-vous s'approchait, les équipages rendirent hommage à l'empereur et à leurs ancêtres selon les rites Chintuo. Nagano avait été averti que sa cible principale, les porte-avions US de la flotte du Pacifique, n'étaient pas à perle-arbor. Le USS Saratoga était à San Diego sur la côte occidentale des États-Unis. L'USS Enterprise et l'USS Lexington étaient en train de livrer des avions à Wake et à Midway de petites bases américaines à l'ouest d'Hawaï. Nagano lança quand même l'attaque. Les porte-avions viront face au nord, face au vent pour lancer leurs avions. Sous-titrage ST' 501 Vers 6h15, 153 avions japonais avaient décollé. L'ambassade du Japon à Washington était en retard pour décoder et remettre la déclaration de guerre du Japon alors que la première vague d'avions japonais était formée et filait vers le sud, vers Guam. A Guam, personne ne se doutait de ce qui se préparait, tout comme à Perl-Arbor où 70 navires de guerre et 24 navires auxiliaires de la flotte du Pacifique étaient paisiblement à quai. Parmi eux se trouvaient 8 cuirassés, 2 croiseurs lourds et 6 croiseurs légers, 29 destroyers et d'autres navires plus petits. Vers 7 heures à Honolulu et à Perl-Arbor, les habitants de la ville se réveillaient dans le calme du matin. Il n'y avait aucun indice que quelque chose pouvait venir perturber la paix, la routine des opérations de maintenance ou les plaisirs du dimanche à l'ordre du jour. Sur la base navale de Kanehoe, sur la côte est de Hoahu, un prêtre célébrait une messe en préparation de la période de Noël à venir. Mes frères, aujourd'hui nous sommes le 7 décembre, premier dimanche de l'Avent, ce qui signifie que Noël est proche. Je n'ai donc pas besoin de vous rappeler qu'il va vous falloir rapidement envoyer vos cadeaux et vos lettres chez vous. Et pourquoi ne pas leur acheter des produits locaux ? Offrez à votre soeur une chemise hawaïenne, à votre maman une spécialité locale. Je suis sûr qu'ils apprécieront quelque chose de leur petit Johnny basé à Hawaï. C'est le moment où vous allez leur manquer, donc envoyez-leur un cadeau pour Noël. Mais votre lettre est aussi très importante, donc ne l'oubliez pas. La première alerte fut donnée vers 7h02. Le soldat Joseph Lochard, à l'instruction sur le radar d'Opana, sur la pointe nord d'Oahu, détecta une importante formation d'appareils au nord et il rapporta sa découverte au centre de contrôle. Excusez-moi sœur, ici le soldat Lochard. Je crois qu'une importante formation d'appareils arrive légèrement au nord-est d'Oahu, à environ 130 miles. Vous devez vous tromper, nous n'attendons que quelques B-17 en provenance du continent. Merci sœur. Ils venaient de laisser filer un préavis d'alerte de 30 minutes et Perl-Arbor était désormais à la merci d'une attaque. Dans les premières lueurs de décembre, 183 avions de guerre japonais volaient vers le sud, vers Oahu. Arrivé sur la côte nord d'Oahu, les avions japonais se scindèrent en deux groupes d'attaques. Les chasseurs et les bombardiers en piquet se concentrèrent sur Willersfield, la base aéronavale de Kanoe-He, et Bilosfield. Les torpilleurs et les bombardiers classiques se dirigeèrent vers Pearl Island, For Island, Hewa et Tika Field. Dans la première vague se trouvaient 49 bombardiers B-5M, chacun emportant une bombe perforante de 1 600 livres. Il y avait aussi 40 B-5M emportant chacun une torpille et 51 bombardiers en piquet D-3A disposant chacun d'une bombe de 550 livres. Ils étaient escortés par 43 chasseurs zéro. En dessous, les cibles n'étaient pas en alerte. Le 7 décembre, un dimanche matin à Pearl Harbor, nous étions tous aux messes pour un petit déjeuner paisible. La plupart d'entre nous étions allongés sur nos sacs, tranquilles, car le dimanche était le seul jour où nous étions autorisés à faire cela. On n'était pas autorisés à rester allongés sur un lit pendant la semaine. Nous étions tous en train de nous reposer quand soudain il y eut cette terrible explosion. Nous avons tous pensé mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que ces satanés marines sont en train de faire sauter pour s'entraîner ? Il y en a eu une autre. Nous nous sommes précipités pour regarder dehors ce qui se passait sur le port. Il y avait de grandes flammes et de la fumée partout. J'ai pensé oh, mon Dieu ! Et des avions piquaient et quand ils étaient bas on pouvait voir de gros ronds rouges sur les flancs et sous les ailes. Là tu comprends que ce sont les japonais. J'ai réalisé alors que nous étions bombardés et c'est un étrange sentiment. Le jour de l'attaque les torpilleurs devaient attaquer en premier suivi par les bombardiers. Cependant au coeur du combat le plomb est tombé à l'eau et tout le monde a attaqué en même temps. Le ciel au-dessus de Pearl Harbor était plein d'avions japonais. Toshido envoya un message radio « Tora, Tora, Tora » ce qui signifiait que les Américains avaient été pris totalement par surprise. C'était tellement vrai qu'il fallut un certain temps aux artilleurs pour qu'ils rejoignent leur poste et se mettent en position de combat anti-aérien. Les tirs de DCA furent sporadiques et inefficaces dans un premier temps. Mais graduellement le chaos total laissa la place à la colère et à la détermination. « On n'arrivait pas à distinguer vraiment les navires. Tout ce qu'on voyait c'était la fumée noire. Les autres bateaux aussi étaient attaqués. Ils étaient tous alignés à quai et tout au long de ce quai c'était bam, boum, bam et ils agitaient vers la droite ou la gauche. Les premières pertes à Pearl Harbor concernaient les cuirassés Nevada, Arizona, Oklahoma, West Virginia et California. Pendant ce temps, les Japonais poursuivaient leurs attaques contre les aérodromes. Les autres attaquaient nos aérodromes et nos avions explosaient. Et même l'escadrille de B-17 en vol qui arrivait d'Amérique fut attaquée. Ils essayaient de se poser mais ils se sont fait tirer dessus dès qu'ils ont touché le sol. Ils ont été touchés ou détruits par des bombes. Les autres ont été dirigés vers des terrains de secours installés sur l'île avant l'attaque. Certains ont réussi à s'échapper, peut-être deux ou trois, mais le reste a été endommagé ou détruit sur l'aérodrome même. Je ne sais pas si un seul avion n'a pas eu au moins un impact ce jour-là. Ils ont tout détruit sur l'aérodrome, même à Caulfield. ils ont perdu pratiquement tous leurs avions. Deux ou trois, peut-être quatre appareils ont décollé et ont essayé de repousser les Japonais mais tous les autres ont été démolis sur les taxiways où ils étaient garés bien alignés. L'attaque japonaise détruisit 188 avions américains et en endommagea 159 autres. Tous les aérodromes américains attaqués étaient couverts d'épaves d'avions avant que les Japonais ne mettent un terme à leur attaque et retournent sur leur porte-avions. Mais ce n'était pas encore terminé. Une seconde vague avait commencé à décoller vers 17h15. Cette force totalisait quelques 169 avions dont aucun n'était équipé de torpilles. Il y avait 50 bombardiers, 133 bombardiers en piquet ainsi que 37 zéros. Comme auparavant, les chasseurs escortaient les avions d'attaque mais avaient également ordre d'attaquer des cibles d'opportunité comme des avions au sol ou en l'air avec leurs deux canons de 30 millimètres. La seconde vague d'attaque atteignit la côte nord-est d'Oahu vers 8h50. A ce moment, elle s'est séparée pour se diriger vers six cibles différentes. La base navale de Kaneohe était la cible principale car elle abritait les hydravions à long rayon d'action Consolidated PBY qui étaient capables de repérer et les porte-avions en train de se retirer. Escortés par les chasseurs, les bombardiers en piquet concentrèrent leurs attaques autour de Perl-Arbor. L'idée était de leur permettre d'augmenter les chances de trouver de bonnes cibles d'opportunité. Mais à ce stade du combat, les défenseurs étaient en alerte et les canons anti-aériens rendirent la tâche des Japonais considérablement plus difficile. La seconde vague endommagea le cuirassé Pennsylvania, navire amiral de la flotte du Pacifique, les cuirassés Maryland et California et causa d'importants dégâts au destroyer Kathleen Edens. Sérieusement endommagé, le cuirassé Nevada tenta alors de quitter le port mais essuya une attaque et s'échoua sans couler mais dans l'entrée du port, ce qui aurait pu en bloquer l'accès. Au cours de l'opération, les Japonais perdirent 29 avions. Finalement, la seconde vague mit le cap au nord et rentra vers les porte-avions. Ils avaient aussi perdu un sous-marin et les cinq mini-submersibles. L'un avait heurté un récif, les quatre autres avaient été coulés. Du côté américain, des six cuirassés de la flotte du Pacifique, trois avaient été coulés, un avait chaviré et les autres avaient été sévèrement endommagés. Trois croiseurs légers avaient été touchés, s'étaient échoués ou avaient chaviré. Les pertes humaines aussi étaient considérables. au cours du dernier raid, un grand nombre de personnes furent tués. Nous contions aussi un très grand nombre de blessés, mais par chance, parmi ceux avec lesquels je travaillais, aucun ne fut touché ou blessé. Nous avons été vraiment chanceux sur ce coup-là. une bombe était tombée sur la barraque principale et avait tué et blessé de nombreux soldats. et nous les avons amenés à l'hôpital qui n'était pas loin. Il y avait du monde. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de personnes qui s'activaient là. nous ne savions pas non plus combien de soldats avaient été tués ou blessés. La recherche pour retrouver, identifier et enterrer les morts fut terrible. Les pertes américaines s'élevèrent à 2403 tués et 1178 blessés. La marine impériale japonaise fut prompte à annoncer les détails de son incroyable succès. La presse japonaise fut rapide à glorifier le triomphal succès apparent de la marine. Une fois de plus, les implications à long terme de l'attaque furent ignorées mais à court terme quel coup d'éclat. Le général Tojo, le premier ministre du Japon, lut le discours publié au nom de l'empereur Hirohito. Le texte déclarait l'état de guerre. Il appelait aussi les japonais à porter le fardeau du sacrifice qui serait nécessaire pour garantir l'avenir de l'empire japonais. Il les pressait de lutter pour l'avenir de l'extrême-orient. Elisabeth Turley, avant le déclenchement de la guerre en 1941, nous avions déjà compris que quelque chose allait arriver, que la Seconde Guerre mondiale et la guerre du Pacifique allaient avoir lieu. Nous avions très peur lorsque la guerre a commencé et que le Japon a attaqué Pearl Harbor. Je me souviens que mes parents étaient effrayés. Je n'avais que 10 ans et j'étais sous leur protection mais tout le monde parlait d'une tragédie à venir. C'est tout ce dont je me souviens. C'est une grande tragédie au futur. C'est ce que je me souviens. Robert Kredji, à l'aube du 8 décembre, heure japonaise et du 7 décembre, heure de Pearl Harbor, le téléphone sonna vers 7h du matin. « Le secrétaire japonais des affaires étrangères voulait voir mon père. » Il se leva, s'habilla et partit rapidement, s'attendant à recevoir une déclaration de guerre. à la place, il fut juste informé par monsieur Tojo que, malheureusement, les négociations étaient rompues. Il alla ensuite voir monsieur Steve Grohl, l'ambassadeur américain, duquel il avait toujours été proche lors des discussions avec le Japon. J'ai été très surpris de constater qu'ils ont essayé de l'empêcher d'entrer. Mais il insista, ignorant qu'un état de guerre existait déjà. Pendant ce temps, les cuisiniers et les personnels japonais vinrent avertir ma mère du départ de mon père, mais aussi qu'ils avaient entendu parler d'attaques japonaises contre Hong Kong et la Malaisie. Ma mère immédiatement téléphona aux épouses des membres de l'ambassade en leur donnant le message « Le ballon monte ! » 90% des femmes savaient ce que ça signifiait et qu'elles devaient rejoindre immédiatement. la sécurité de l'ambassade. Hélas ! Une épouse un peu sotte s'exclama. Est-ce que ça veut dire que la guerre a éclaté ? Et immédiatement, toutes les lignes furent coupées. Pearl Harbor n'était qu'un des événements qui marqua l'entrée en guerre du Japon dans la Seconde Guerre mondiale. Le même jour, les troupes japonaises débarquèrent à Hong Kong et en Malaisie. Ainsi qu'ils allaient le démontrer très vite à Hong Kong, les Japonais étaient capables d'être des soldats particulièrement brutaux. Les Américains ne tardèrent pas à se retrouver très vite en difficulté. Le 8 décembre, Franklin Roosevelt adressa un discours devant les représentants des deux chambres du Congrès. Hier, le 7 décembre 1941, est un jour qui restera à jamais frappé du sceau de l'infamie. Les États-Unis d'Amérique ont été soudainement et délibérément attaqués par les forces navales et aériennes de l'Empire du Japon. Les États-Unis étaient en paix avec cette nation et, à la demande du Japon, étaient toujours en discussion avec son gouvernement et son empereur pour maintenir la paix dans le Pacifique une heure encore après l'attaque. Les unités aériennes japonaises ont commencé à bombarder l'île américaine de Hoahu. L'ambassadeur japonais aux États-Unis et son collègue ont délivré à notre secrétaire d'État une réponse formelle à un message américain récent alors même que le Japon avait déjà mené une offensive surprise sur toute la zone pacifique. Les événements d'hier et d'aujourd'hui sont éloquents. le peuple des États-Unis s'est déjà forgé une opinion. Il comprend l'implication que cette situation a pour son existence même et la sécurité de notre nation. Confiant en nos forces armées et sûrs de la détermination du peuple américain, nous finirons inévitablement par triompher avec l'aide de Dieu. Je demande au Congrès de déclarer que depuis l'attaque injustifiée et lâche du 7 décembre 1941, un état de guerre existe entre les États-Unis et l'Empire japonais. Le Congrès réagit alors immédiatement. Nous déclarons donc comme voté par les représentants du Congrès américain réuni que l'état de guerre entre les États-Unis et le gouvernement impérial du Japon est officiellement déclaré. Le président est autorisé à engager toutes les forces militaires et navales des États-Unis ainsi que toutes les ressources indispensables pour mener cette guerre contre l'Empire japonais jusqu'à la victoire. La réaction américaine était ferme et sans faille. Notre sentiment après ce raid était une extrême colère mais sans aucune crainte de perdre la guerre. on pensait que c'était un hold-up. Nous étions désireux d'avancer de combattre et d'aller à l'affrontement direct. En attendant le calme régnait mais une fois équipés les réparations faites et les renforts arrivés l'armée commença à réagir. Il n'y avait aucun doute dans mon esprit nous ne pouvions pas perdre cette guerre mais pour la gagner ça allait être un combat long et difficile en raison de l'image que nous avions maintenant du peuple japonais. On ne pensait pas qu'ils pourraient faire cela ils ont surpris tout le monde. Ces japonais étaient vraiment bons vraiment costauds ils étaient de sacrés combattants. La propagande américaine a fonctionné à plein en stigmatisant cette attaque contre Pearl Harbor comme étant typique des méthodes guerrières de l'Axe. Un coup dans le dos porté un dimanche matin. Le gouverneur déclara la loi martiale. Très vite les fenêtres ont été couvertes de rubans adhésifs pour réduire les éclats en cas d'explosion. Les installations clés ont été protégées par des sacs de sable et des barbelés. Les plages magnifiques étaient désormais couvertes de barbelés en cas de débarquement japonais. La guerre venait de débarquer à Hawaï. La menace de nouveaux raids aériens a entraîné la fermeture des parcs publics. L'installation de tranchées d'abris anti-bombardement certains étaient d'ailleurs en préfabriqués. Un système d'alerte contre les raids aériens a été instauré avec des sirènes pour signaler l'arrivée des avions. Pour la première fois dans l'histoire américaine les enfants ont dû s'entraîner à réagir à des alertes afin de rejoindre les abris sans paniquer. une autre protection a été rendue nécessaire par l'évolution de l'armement le masque à gaz. Une attaque au gaz était une menace réelle et donc tout le monde à Hawaï portait cet accessoire. Le choc de l'attaque contre Pearl Harbor a peut-être été plus grand pour les ressortissants japonais que pour les autres habitants de Nolulu. très vite toute trace d'écriture japonaise fut recouverte enlevée ou modifiée pour afficher la fidélité aux Etats-Unis plutôt qu'une allégeance envers le Japon. Les derniers avions japonais avaient à peine disparu après l'attaque qu'il fallut évaluer les dommages. C'était la seule façon d'organiser efficacement la récupération des navires endommagés dans le plus bref délai. L'homme clé de cette opération fut le capitaine H.N. Willen du bureau maritime et expert en récupération et réparation. Immédiatement les installations portuaires laissées intactes par les japonais fonctionnaient 24 heures sur 24 pour permettre aux navires de reprendre le service. Les réglementations professionnelles furent largement oubliées et un effort surhumain avec beaucoup d'ingéniosité permis à la plupart des navires endommagés de reprendre du service. Le travail est allé très vite, même sous l'eau, car les équipes des chantiers voulaient pouvoir fournir aux combattants les armements dont ils avaient besoin pour frapper le Japon. Le cuirassé California, par exemple, fut renfloué sur place à 3 mètres sous l'eau. Le navire a ensuite été mis en cale sèche, réparé et amélioré avant de reprendre du service. Un programme identique fut entrepris pour le cuirassé Nevada et le West Virginia. De fait, les seuls cuirassés totalement détruits furent l'Oklahoma et l'Arizona. Le 7 décembre 1941, le Japon avait fait un énorme pari que l'on a cru réussi avec cette victoire tactique totale. Mais en réalité, tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est à marcher sur la queue d'un tigre endormi. Désormais, le tigre, tout à fait énervé et bien réveillé, allait se retourner contre son tourmenteur. Le jour même où la marine japonaise frappa per l'arbore, l'armée japonaise débuta une série d'offensives concertées contre les puissants alliés en Asie du Sud-Est. Sur le continent, des éléments de la 25e armée du général Yamashito débarquèrent sur la côte nord de la Malaisie. Renforcés par des blindés et de l'artillerie, la résistance britannique n'était pas très forte. Mais le gros des troupes du lieutenant général Percival était concentré au sud pour protéger les grandes villes et la base navale de Singapour. Les Japonais n'avaient pas besoin d'une logistique lourde car ils étaient équipés de façon très simple et étaient entraînés à agir en pleine campagne. La 25e armée était renforcée par des hommes venus des garnisons du sud de l'Indochine déjà aux mains des Japonais. Les Japonais filèrent ensuite vers le sud des deux côtés de la péninsule malaise. Le 8 décembre 1941, les Japonais portèrent leur attention sur les Philippines dans le but de les envahir. Les Japonais frappèrent à la fois les aérodromes américains et philippins et détruisirent plus de 100 avions principalement au sol. De nouvelles preuves des capacités aériennes japonaises furent données le 10 décembre lorsque deux navires britanniques importants, le Prince of Wales et le Ripples, furent coulés par des appareils japonais. Les Japonais capitalisèrent sur cette attaque en mettant l'accent sur l'immense puissance de l'Empire qui, désormais, utilisait des armes modernes tout en conservant le courage et la détermination japonaise. Les positions britanniques en Malaisie étaient en danger, les défenses de Singapour ayant été construites face à la mer plutôt que face à la terre. Nous n'avions pas de garçons dans ma famille mais les parents s'inquiétaient pour leur neveu car ils avaient l'âge d'être mobilisés. Effectivement, l'un après l'autre, ils reçurent leur papier militaire et passèrent nous voir pour nous dire au revoir. Je me souviens que ma mère pleurait en leur souhaitant de revenir sains et saufs. à cette époque, nous étions un petit groupe de voisins très soudés et tout le monde, femmes et enfants, fabriquèrent des ceintures porte-bonheur qu'on appelait des cennibaris. Nous avons fabriqué des centaines et nous les avons offerts aux soldats qui partaient combattre pour que ces ceintures traditionnelles les protègent. Les plans japonais pour la conquête des Philippines, s'appuyant sur une force de 50 000 hommes de la 14e armée du général Homes, prévoyaient un débarquement amphibie situé vers Luzon. Le commandant américain aux Philippines était le général Douglas MacArthur, qui avait été nommé également à la tête des forces Philippines. MacArthur était aussi responsable de 22 000 soldats de l'armée régulière américaine. La marine japonaise balaya les effectifs limités de la flotte asiatique de l'amiral Thomas Seard. Précédés par de dévastateurs raids aériens, les japonais commencèrent à débarquer à Luzon le 10 décembre 1941. Le débarquement principal dans le golfe de Lingayen suivit le 22 décembre et le 31. Les japonais avaient également débarqué sur d'autres îles au sud, isolant ainsi Luzon. Ces nouvelles conquêtes constituaient des bases de départ pour des attaques contre les Indes néerlandaises. L'assaut sur Luzon avait été soigneusement préparé et les divisions se dirigeèrent vers le sud et vers la capitale Manille. La ville fut tout de suite bombardée, décimant la population et bouleversant les défenses de MacArthur. La base aérienne de Clarkfield fut totalement détruite. Comme les Britanniques, les Américains avaient totalement sous-estimé la puissance aérienne japonaise. L'aviation américaine en Extrême-Orient avait été détruite. Fin 1941, les troupes japonaises avaient pénétré dans Manille, déclaré ville ouverte, mais toujours soumise au bombardement. À ce stade des combats, MacArthur décida de concentrer les troupes survivantes sur la péninsule de Batahan où il espérait qu'elles pourraient tenir jusqu'à l'arrivée des renforts. Les Japonais prirent Manille le 7 janvier 1942. Leurs forces désormais se concentrèrent contre les troupes américaines et philippines. Les Japonais prétendirent avoir libéré les Philippines des lois coloniales et prenaient l'intérêt qu'il y avait à vivre désormais dans la sphère de prospérité asiatique, l'un de leurs arguments fallacieux. Le 11 mars, MacArthur fut évacué de Batahan par une vedette et envoyé en Australie. La résistance de Batahan s'acheva le 6 mai. L'objectif suivant des Japonais, après la Malaisie et les Philippines, étaient les Indes néerlandaise. L'opération débuta le 14 février 1942 par des parachutages sur Sumatra suivis par de nombreux assauts amphibies un peu partout. La pénurie d'armes et d'approvisionnement des alliés facilita la progression des troupes nippones à travers les îles. Les opérations aéroportées japonaises démontrèrent que les alliés étaient repoussés de partout et dominés au combat. Pendant cette période, la marine alliée subit une défaite majeure lors de la bataille de la mer de Java en perdant deux de ses cinq croiseurs et cinq de ses dix destroyés. Les Japonais filaient vers les Indes néerlandaises dont ils s'emparèrent le 9 mars. Fin de l'année janvier 1942, les Britanniques avaient perdu toute la Malaisie sauf l'île de Singapour. Le 8 février, les Japonais traversèrent le détroit de Japor sous la couverture de forts bombardements d'artillerie et d'aviation. Ils avancèrent ensuite à travers l'île vers la ville de Singapour faisant de nombreux prisonniers. Le 15 février, le général Percival reconnut qu'il avait perdu et tenta d'obtenir un armistice auprès des Japonais. Les plénipotentiaires britanniques sous escorte japonaise rencontrèrent le général Yamashita, connu sous le surnom de Tigre de Malaisie, qui leur précisa ne pas vouloir négocier et exigea leur reddition immédiate et sans condition. Percival Percival n'avait aucune autre option que de capituler et le désastre malais s'acheva le 15 février. Les Britanniques avaient perdu pratiquement 139 000 hommes, la plupart faits prisonniers. Les pertes japonaises s'élevaient à seulement 10 000 hommes. Le nord de l'Australie était désormais à portée des attaques aériennes depuis les Indes néerlandaises. Le 19 février 1942, les Japonais lancèrent un raid aérien contre la ville portuaire de Darwin. La flotte japonaise de 90 appareils comprenait 72 bombardiers et 18 chasseurs. Les avions japonais furent repérés au nord de Darwin par des observateurs civils de l'île de Baturst qui rapportèrent l'information au centre de contrôle principal. Là, devant la menace évidente, les défenses furent alertées et la ville avertie de l'attaque. L'aviation australienne n'avait qu'un nombre de chasseurs assez limité dans le secteur mais tous les avions disponibles furent engagés. Les chasseurs d'escorte japonais étaient des adversaires coriaces pour la chasse australienne et ne subirent que de faibles pertes pendant le raid. En revanche, ils causèrent d'importants dégâts dans le port de Darwin et endommagèrent de nombreux navires grâce à la précision de leurs tirs. Darwin devint une cible régulière des japonais jusqu'à l'apparition des chasseurs modernes des alliés qui, à leur tour, causèrent des pertes importantes dans l'aviation nippone. Mon père était fermement persuadé que les japonais faisaient une erreur majeure en se dirigeant vers l'Australie, exposant leurs lignes de communication et tirées aux attaques navales américaines. S'ils avaient dirigé leurs forces vers l'Inde, la situation aurait été très différente. Bien sûr, Weibull avait envoyé quelques télégrammes alarmistes à propos de la situation en Inde. nous avions été assurés par l'attaché militaire à Tokyo qui était indien que la majorité des leurs allait se rebeller face à la tyrannie appliquée par le parti du Congrès et que la 14e armée ne pourrait jamais tenir en dépit de leur combativité héroïque face à toute l'armée japonaise qui les aurait submergés sous le nombre. La Royal Navy, après la perte du Repulse et la menace de l'aviation japonaise, avait pratiquement abandonné le Pacifique. J'ai su de sources sûres que le plan d'Eden était d'abandonner la base navale de Pliké-Marie à Ceylon qui aurait été une prise facile pour la marine japonaise. mais Dieu merci, ils sont allés au sud plutôt que d'aller vers l'ouest. Les matières premières récupérées par les japonais grâce à leur nouvelle conquête améliorèrent leur situation. Cependant, il y a toujours un prix à payer. Lorsque l'été dans le Pacifique commença, les autorités militaires prirent le contrôle total du Japon et nous avions peur d'être arrêtés. ils nous contrôlaient à tout moment de la journée et même nous, les enfants, on nous disait que nous serions enlevés si nous n'étions pas sages. L'autorité du ministre s'étendait à toute l'administration et il ne devait rendre des comptes qu'à l'empereur et l'empereur était Dieu. Je me souviens que lorsque l'empereur était venu à notre école, nous avions dû nous aligner dans la rue mais nous n'étions pas autorisés à le regarder et donc nous devions nous pencher très bas lorsqu'il passait. Masao Hirakubo, depuis l'école secondaire jusqu'à l'université, des officiers à la retraite étaient affectés à chaque école pour qu'une heure ou deux par semaine soient consacrés à la culture militaire et à sa pratique. L'après-midi, nous avions de vrais exercices dans la cour. Je me souviens que l'officier vint à l'école. Il nous parla de nationalisme, du rôle de l'empereur et du Japon en général. Nous subissions une sorte de lavage de cerveau. Le Japon était grand et nous devions faire des efforts et consentir des sacrifices afin d'être de bons citoyens pour ainsi gagner la guerre. Mes grandes sœurs furent entraînées à combattre les soldats américains s'ils débarquaient. Elles étaient formées à utiliser des lances. Pour les alliés, désormais en guerre contre le Japon, la situation exigeait de porter un coup pour améliorer le moral des troupes et entamer la confiance des Japonais. En vue d'un raid particulièrement audacieux, 16 bombardiers bimoteurs Mitchell furent embarqués à bord du porte-avions USS Hornet. Le lieutenant-colonel James Doolittle avait conçu son plan avec le commandant du Hornet Mark Pitcher. Les bombardiers devaient décoller pour aller attaquer Tokyo à quelques 800 miles protégés par la 16e Task Force sous le commandement de l'amiral William Asley dont le fanion flottait sur le porte-avions USS Enterprise. Le 18 avril 1942, tout est enfin prêt. Les derniers préparatifs sont effectués et les mécaniciens s'assurent que les moteurs des bombardiers fonctionnent parfaitement. Le Hornet vire alors face au vent et les B-25 s'envolent du pont l'un après l'autre. Les objectifs prévus pour les bombardiers étaient Tokyo et quelques autres cibles. Ensuite, les Mitchell devaient filer vers la Chine pour atterrir dans les territoires non occupés par les Japonais. Aucune destruction de cibles importantes ne pouvait être envisagée mais le RAID allait révéler aux Japonais que l'Amérique était loin d'être hors de combat. Voir ces bimoteurs s'envoler à la toute extrémité du pont d'envol du Hornet et grimper fut pour le moins impressionnant. Halsey a dit de cette mission qu'elle était une des plus courageuses de toute l'histoire militaire. Doolittle lui-même a résumé l'importance de l'opération. Ce RAID couronné de succès contre Tokyo a été le résultat de semaines de préparation. Chaque pilote, copilote, navigateur, mitrailleur et technicien au sol était volontaire et soigneusement entraîné pour cette mission spécifique. Ces hommes et ces officiers ont fait un boulot héroïque. je m'entraînais au tir à l'arc dans le jardin avec mes parents et l'attaché de l'air quand nous avons vu un avion nous survoler et les sirènes d'alarme se mettre à retentir. Nous avons pensé que c'était un nouvel exercice japonais mais l'attaché de l'air sembla stupéfait lorsque les tirs anti-aériens se sont rapprochés de l'avion que nous avions vu au-dessus de nous. Il dit qu'il tirait vraiment près de cet avion et que c'était extrêmement dangereux comme entraînement. C'est alors que nous avons réalisé d'un coup qu'il s'agissait en fait d'un raid aérien. et que c'était une nouvelle formidable pour nous après des mois de propagande japonaise. Il y avait eu des victoires japonaises partout. Nous savions au moins que les Britanniques et les Américains étaient en quelque sorte de retour. Quelqu'un s'est souvenu qu'il y avait un anniversaire à fêter cette nuit-là par coïncidence et nous avons fait une fête que nous n'avons jamais oubliée. Je n'avais que 16 ans à l'époque mais c'est une des fêtes les plus joyeuses dont je me souviens. désormais les Etats-Unis réorganisaient leurs forces sur le théâtre d'opération du Pacifique. L'amiral Chester Nimitz était à la tête des unités opérant dans l'immensité du Pacifique depuis son quartier général à Hawaï. L'un des points-clés des succès américains était que leurs experts en décryptage disposaient des clés de codage japonais permettant à Nimitz et à son Etat-major d'adapter ses plans aux mouvements prévus par les Japonais. Nimitz pouvait donc utiliser ses forces numériquement inférieures avec la meilleure efficacité possible. Il pouvait jouer également de l'effet de surprise dans certaines zones et obtenir des victoires d'importance stratégique. Les Japonais envisageaient de s'emparer du sud de la Nouvelle-Guinée et des îles Salomon du Sud au large du nord de l'Australie. Nimitz décida de tendre une embuscade dans la mer de Corail en engageant une flotte qui comptait les porte-avions Lexington et Yorktown. Cela donna lieu à la bataille de la mer de Corail des 7 et 8 mai 1942. Ce fut le premier engagement naval de l'histoire maritime dans lequel les navires des deux camps n'entrèrent jamais en contact visuel avec leurs opposants. Au cours de cette bataille, les Américains découvrirent les schémas tactiques que les Japonais avaient appliqués auparavant en Chine au début de la Seconde Guerre mondiale. Ce fut un affrontement confus où les deux camps commirent des erreurs. La première victoire revint aux Américains dont les avions trouvèrent et coulèrent le porte-avions Shoho le 7 mai. Le lendemain, les avions embarqués repérèrent à nouveau la flotte japonaise et infligèrent de sévères dommages au Shokaku. Parallèlement, les avions japonais retrouvèrent les navires américains et attaquèrent les deux porte-avions. Le Yorktown fut sévèrement touché et le Lexington fut touché puis coula. À Midway, l'amiral Yamamoto voulait combiner la puissance supérieure de ses cuirassés à la puissance aérienne de ses porte-avions pour décimer la flotte du Pacifique. Averti par ses décrypteurs du plan japonais, Nimitz prépara sa stratégie pour offrir une chance à ses forces moins nombreuses. A Midway, et dans les combats menés les 4 et 6 juin, l'US Navy déploya ses trois porte-avions disponibles, l'Enterprise, le Yorktown et le Hornet, avec les croiseurs et destroyers de l'amiral Fletcher. Face à eux se trouvaient les porte-avions de Yamato, 9 cuirassés, 11 croiseurs et 41 destroyers. Une fois de plus, ce sont les avions embarqués qui menèrent les combats. Les Américains perdirent leur porte-avions Yorktown, qui coula après la bataille, et les Japonais perdirent, eux, leurs porte-avions Akaji, Kaga, Soryu et Iryu, tous vétérans de Pearl Harbor. Leur perte fut un coup très dur porté à l'aviation navale japonaise. Nous sentions au début de la bataille de Midway que c'était une chance de leur porter des coups en retour. Tout ce que nous possédions fut lancé dans la bataille qui fut violente, mais qui tourna à notre avantage. Je pense qu'à partir de là, les choses furent plus faciles pour nous pendant les affrontements, car nous commencions à recevoir des équipements venus d'Amérique et de nombreuses troupes en renfort arrivaient. Nous étions en train de nous renforcer et les choses allaient mieux. La marine japonaise sortit affaiblie de la bataille de Midway, ce qui offrit aux Etats-Unis l'initiative stratégique qu'ils gardèrent jusqu'à la fin de la guerre. En septembre 1945, à bord du cuirassé Missouri, ancré en baie de Tokyo, les Japonais et les représentants alliés signèrent la reddition inconditionnelle du Japon. De terribles combats se déroulèrent durant ce conflit et même après Midway, l'issue de la guerre n'était pas évidente. Mais Père Larbord avait été vengé, comme le général MacArthur l'avait justement déclaré. Prions pour que la paix soit désormais restaurée pour le monde entier et que Dieu la préserve pour toujours. Maintenant, la procédure est close. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501